Alors, Simon, j'essaye de te prendre. Simon, je n'arrive pas à te prendre. Ça n'a pas sonné. Je suis encore en train d'essayer de te prendre, Simon. Que se passe-t-il avec ton... Ah ! Comment ça va ? Ah, je suis content de te voir. Comment tu vas ? Très bien. Donc, voilà. En fait, il fallait absolument que je te parle. Ah, ça va. Ouais, 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 ouais. En fait, voilà. De base, je suis une fille. Je m'appelais Caroline. Et grâce à l'intrigue de Plus Belle la Vie avec Clara, j'ai dit à papa, avant qu'il décède en 2018, papa, j'ai compris que je suis transgenre, tu vois. Et papa me disait, mais non, mais en fait, c'est parce que tu es à fond dans l'intrigue, nani, nana. Je dis, non, papa, depuis que j'ai 13 ans, je n'arrête pas de te dire que je suis née dans le mauvais corps. Mais à savoir que je suis un enfant adopté. Et donc, je viens de Roumanie. Ouais, ouais, je viens de Roumanie. Et ma maman, Elena, ma maman biologique, en 89, elle a eu son premier enfant. Je ne sais pas si je te refais ou si tu m'entends. Ça va ? Très bien. Ok, nickel. Et donc, son premier enfant, en 89, c'était une fille. Et du temps de Chiosescu, malheureusement, si le deuxième enfant était aussi une fille, il devait être soit abandonné ou soit on le tuait. Donc, quand elle a appris à ses 4 mois de grossesse que j'étais une fille, elle a tellement espéré en elle que je sois un garçon, que je suis convaincue et que je sais que je suis née dans le mauvais corps, quoi. Oh là là, ton histoire est tellement touchante. Et donc, du coup, je suis en pleine transition. Ça fait un mois, un mois, autant pour moi. Un an que je suis hormonée, regarde. Ben oui, franchement, on dirait vraiment un garçon. Bravo. Et donc, vraiment, je suis tout content et tout. Et le problème qu'il y a, c'est que mes parents étaient homophobes, donc ils n'ont jamais accepté que je sorte avec des filles et tout ça. Tu parles de toi, ouais. Et donc, du coup, ben en fait, ma maman en 2020, ben le 3 octobre 2020, quand elle est partie, ben elle est partie en n'ayant pas accepté et voilà, quoi. Ah, du coup, t'as perdu tes deux parents ? Mon papa en 2018, le 24 juin 2018 et ma maman le 3 octobre 2020. Oh là là. Et ton papa, t'as réussi à parler avec lui ? Oui, j'avais réussi à parler avec lui, mais lui, il reste convaincu que, en fait, j'étais à fond dans l'intrigue, quoi. Oui, tu sais, c'est normal, les parents, ils ne comprennent pas, tu vois, ils ne vivent pas à l'intérieur de toi. Donc, ils ne peuvent pas, entre guillemets, savoir ce que tu ressens à 200%. Puis, eux, ça ne les arrange pas, tu vois. Ce n'est pas quelque chose… Ils se disent, oh là là, toutes ces épreuves, machin, ce n'est pas possible, ce n'est pas réel, c'est une ubique. Tu vois, alors que toi, tu vis avec ça depuis que tu es dans le ventre de ta maman. Tu te rends compte, depuis que tu es dans le ventre, on t'a tellement voulu garçon que… Oh là là, tu me… J'écris un film et j'ai mis sur un personnage comme ça. Mais ce n'est pas aussi… Enfin, tu vois, je ne savais pas… Ce n'est pas aussi fort que ça parce que je n'avais pas connaissance de ton témoignage. Et c'est pour ça que je voulais absolument te parler, en fait, parce que je me suis dit… Déjà, je t'apprécie énormément. Je t'ai bien évidemment connue dans le plus belle la vie, certes, maintenant, je te suis dans la section de recherche. À chaque fois, je ne loue pas un épisode, c'est juste extraordinaire. Et en fait, ce qui m'intéresse, et ce que je voulais absolument, c'est apprendre à te connaître, toi. Tu vois, parce que Samia, ce n'est pas toi. Et le personnage que tu joues dans la section de recherche, ce n'est pas toi non plus. Et quand je vois que tu prends la peine de faire des lives avec nous et de t'intéresser à nous, je me dis, mais en fait, Samia, enfin, Fabienne, autant pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire, en fait. C'est gentil, c'est gentil. Mais attends, on continue à nous parler de toi. Donc, du coup, toi, quand tu as parlé à ta maman, elle n'a pas trop… Enfin, voilà, elle était peut-être fatiguée aussi. Elle n'a pas trop été à l'écoute, c'est ça ? Non, du tout. Mais déjà à mes 13 ans, quand je lui ai dit que j'étais avec une fille depuis 5 ans, quand j'étais à l'internat… En fait, elle a cru que tu étais homosexuelle. Mais en fait, tu étais un garçon qui aimait une fille, c'est ça ? Ouais. Donc, en fait, tu es hétérosexuelle, si on peut dire ça, maintenant. Moi, je me considère plus comme pansexuelle, tu vois. Comme quoi ? Pansexuelle. Pansexuelle, c'est ne pas aimer forcément le même sexe que soi-même. Je n'ai pas de genre défini, tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Ici, par exemple… Oh, pardon, dis-moi. Tu peux aimer un homme ou une femme, c'est ce que tu veux dire, ou pas du tout ? Ouais, c'est ça. Ici, je suis mariée depuis 8 ans avec mon compagnon. Et ça fait 10 ans qu'on m'entend. Ouais, ouais, je suis mariée, moi. Tu es mariée avec un mec ? Ouais, je suis mariée avec un mec. Et tu te fous de moi ? Non, je te jure. Et au départ, j'avais dit à maman, ça n'ira pas, ça n'ira pas, ça n'ira pas. Et elle me dit, mais si, laisse-lui une chance, nani, nana, tu vois. Et en fait, eh ben, il se trouve que ça a collé, mais pas tout de suite. Je ne suis pas tombée amoureuse tout de suite de Dimitri. Je sais, c'est Fabienne Carras, c'est qui je vous souviens dans Plus Belle La Vie. Je te présente, Dimitri. Salut, Dimitri. Mais alors toi, Dimitri, tu t'as épousé une femme et tu te retrouves avec un mec ? Ouais. Et il accepte ma transition. Mais parce qu'il t'aime vraiment toi, en fait. Attends. Mais en fait, ça a été vraiment dur parce que c'est comment ? De base, en fait, c'est relation homme-femme. C'est si on veut rester naturel. Et puis, quand je l'ai connue, elle m'avait dit ses préférences, ce qu'elle aimait de base. C'était les filles de base. Mais le problème, c'est que comme ayant des parents, on va dire homophobes et ne comprenant pas le changement, elle n'a jamais pu s'affirmer comme elle pensait. Et donc, quand ses parents sont partis, c'est revenu à la charge et puis on a parlé. Et j'ai dit, écoute, laisse-moi du temps parce qu'au début, je ne savais pas comment j'allais réagir. Donc, j'ai dit, écoute, on va laisser parler et on verra avec le temps. Et petit à petit, ben, voilà, j'ai... Il a accepté. Il t'a accompagné, quoi. Vous êtes soutenu. C'est bon. Il m'accompagne dans ma transition. D'accord. Mais c'est la plus belle d'épreuves d'amour, hein. Ouais. Ouais. Parce que toi, à la date, tu aimes les femmes, quoi. Ouais, voilà. Et je lui avais dit à Dimitri et qu'est-ce que j'allais dire d'autre. Du coup... Tu lui avais dit dès le début que toi, tu ne te sentais pas comme les autres, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Exactement. Et donc, du coup... Donc, il a quand même les pieds dedans et maintenant, il est servi, quoi. C'est ça ? Ouais, voilà. Et du coup, maintenant, je peux remonter et dans le futur, je vais juste faire l'ablation de la poitrine parce que Dimitri m'a dit écoute, il ne faut pas pousser, je ne suis pas homo-homo, tu vois. Donc, j'ai dit de toute façon, je ne ressens pas le besoin d'aller plus loin et de faire A à Z, tu vois. Ah ouais. Tu peux faire juste A à D, quoi. Je ne suis pas le mieux. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, 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 ouais. Mais toi, tu es content ? Tu te sens bien ? Je me sens super mieux. Mais après, je suis sûre que tes parents, ils comprennent, tu vois. Je suis sûre qu'ils comprennent. Ils doivent être fiers de toi. Mais oui, ils doivent être fiers de toi. C'est juste que pour eux, ils étaient dépassés, tu vois. Tu sais, on est les premières générations à en parler, donc du coup, et Dieu sait que même au temps des Romains, tout ça, tous les gens qui ont subi des horreurs, même dans des pays, tous les gens qui sont tués parce qu'ils ne sont pas nés dans le bon corps ou qu'ils n'aiment pas les bonnes personnes, c'est terrible, c'est terrible. C'est de ne pas être… Mais du coup, là, maintenant, tu as moyen de retrouver ta génitrice ou pas du tout ? Oui, que mon père biologique est décédé en 2017, elle, Marcel Nittus, qui s'appelait, et ma mère, c'est Elena Gheorghe. Et donc, je sais aussi que, comme je t'ai dit, j'ai une première sœur et j'ai aussi deux frères sept ans plus âgés que moi, donc ce sont des jumeaux. Ils sont toujours à bout de l'eau. Ouais. Waouh ! Ça va, en fait. Pardon ? Eh oui, parce qu'en fait, ils sont tous… C'est Bulgarie, c'est ça que tu m'as dit ? Non, Roumanie. C'est quoi le plus ? Roumanie, vraiment. Bisous. Bisous en Roumanie. Ils sont tous là-bas. Ils sont tous là-bas. Donc, si tu y vas, tu vas tous les retrouver au final. Je dois t'avouer que ça me fout un peu les jetons dans un sens parce que, bon, j'aimerais bien la remercier tout court parce que, grâce à elle, elle m'a sauvé la vie la vie que j'ai eue. Je ne suis pas restée hors-colin. Mais par contre, ici, je suis fils unique. D'accord. Mes parents, ils ont eu assez avec moi. j'espère que tu vas retrouver toute ta famille. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Ta mère, elle va halluciner quand elle va te voir revenir en mec. c'est ça. C'est ça que contacter un traducteur et lui parler pour avoir tous les éléments. Et je lui ai demandé à qui je ressemblais le plus parce que lui, il a les photos que moi, je n'ai pas encore vues. Ah bon ? Et il m'a dit « Ta tête, c'est tout ton père ». Je lui ai dit « Ah ! » C'est chouette. Ah ouais, il ne t'a pas montré les photos, il n'a pas le droit ? Pas encore parce qu'il n'a pas tous les éléments. D'accord. Ok. Ben écoute, on croise les doigts vraiment. J'espère que tu reviendras nous raconter et que tu les auras retrouvées. Et je voulais te remercier parce que tu me fais le plus beau des cadeaux d'anniversaire parce que c'est vendredi mon anniversaire, j'ai 32 ans. Waouh ! Trop bien ! Tu m'as pris en live. Très belle année qui commence pour toi. Ouais. J'espère que ça sera une belle année que tu vas du coup pouvoir aller au bout de tes rêves et au bout de tout ton épanouissement parce que tu le mérites tellement, tu viens de tellement loin, c'est le cas de le dire. Tu as un chemin incroyable et tu as traversé beaucoup de choses. Tu t'es battue, tu as cru en toi, tu as cru en ce que tu étais, en ce que tu ressentais et tu es allée au bout et tu as essayé d'en parler à tes parents. Ça a été très courageux de ta part et tu ne peux pas leur en vouloir parce que eux, ils étaient débordés. Non, je ne les renveux pas. Je ne les renveux pas du tout. Non, du tout, je ne les renveux pas parce que bon, ils sont restés dans l'ancienne mentalité. Voilà, c'est ça. C'est une sorte de délivrance pour toi. Tu vas pouvoir enfin être en phase avec qui tu es et tu as la chance et tu me disais tout à l'heure que tu étais déjà tombée amoureuse d'une fille, c'est ça ? Oui, je suis restée cinq ans avec elle et je suis restée